Jean-Louis Leca, le seul club où vous aviez joué en dehors de Bastia, c'était Valenciennes. Alors forcément, après ça, vous vous êtes dit « plus jamais j'irai ailleurs qu'en Corse ». Oui. Non, je ne m'étais pas dit « plus jamais », honnêtement. On ne s'est jamais ravis. Mais je m'étais dit « je finirais ma carrière au sporting ». Ça, c'était acté pour moi et on connaît les aléas, on connaît les petites galères, enfin les grosses galères qu'ont connues mon club et ça nous a obligés à aller voir ailleurs. Mais Jean-Louis, ton désir de terminer ta carrière en Corse, c'est simplement lié à des raisons sportives ou aussi familiales ? Non, non, mais sincèrement, j'ai beaucoup entendu dire ça, que je désirais finir ma carrière en Corse. À la base, je désirais finir ma carrière au sporting. En fait, je pense que j'ai eu un mauvais timing parce que quand j'ai repris la saison avec le club, à la fin du premier discours, le président Gironimi m'a voulu me voir. Mais il m'a dit clairement qu'il y avait des demandes, il y avait des clubs qui avaient contacté le club. Moi, j'étais au courant forcément. Et lui, il m'a dit qu'il voulait construire autour de moi, autour de Yannick, autour de Toto Skilach, autour de Gilles Le Chogne. Et il voulait refaire une équipe, vite, rebâtir, remonter. Et derrière tout ça, on avait commencé un peu à avoir une prolongation de contrat. Il est resté deux ans. Une prolongation de contrat avec une reconversion au club. Donc forcément, ça faisait réfléchir. Et quand il s'est passé ça, moi, en aucun cas, j'imaginais que le club allait couler ou que ça allait s'effondrer. Donc toutes les propositions qui me sont arrivées, j'ai dit non, je finis chez moi, je reste chez moi. En plus, je venais de terminer ma maison. Je venais, mes enfants commençaient à avoir un certain âge avec les copains et les copines. Et entre guillemets, c'était tout chamboulé. J'ai dit je reste dans mon club et je finis dans mon club. Donc j'ai refusé certaines propositions, dont Strasbourg. Et c'est sûr que si après, si à un moment donné, on m'avait laissé entendre et me dire regarde, attention, parce qu'on est vraiment, on est à la limite du chaos, forcément, j'aurais préféré aller jouer en Ligue 1. Jean-Louis Léca, passer de Bastia à Ajaccio, c'est une trahison ou ça reste la famille ? Non, non, je ne vais pas dire ça reste la famille parce que ce serait un peu faux cul de dire ça. Et je ne vais pas dire aussi que c'est une trahison parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours oeuvré pour le football corse. J'ai toujours oeuvré. Alors après, quand il y avait des derbys, quand il y avait des Bastia à Ajaccio et j'étais à 100% avec mes couleurs, avec le sporting, mais j'ai toujours oeuvré que ce soit pour le gaz élect, très heureux. J'avais eu des dirigeants quand à l'époque, ils étaient montés au téléphone, quand ils étaient montés pour les féliciter. Quand l'ACA a eu des super résultats et n'importe quoi, j'avais souvent eu au cavale et au téléphone pour le féliciter. Donc voilà, il n'y a pas de trahison, mais je ne vois pas en quoi on polémique là-dessus. Moi, je n'ai aucune trahison. Après, tout le monde connaissait l'attachement forcément que j'avais dans mon club et ça a surpris certaines personnes. Mais aujourd'hui, après, plutôt que de signer à Tours, ou après j'avais ces contacts-là, ou de signer à Brest aussi, parce que Brest m'a fait une proposition, j'ai privilégié l'aspect familial, Ligue 2 pour Ligue 2, de rester chez moi en Corse avec ma femme et mes enfants. Comment se passe ton intégration à Ajaccio ? Est-ce que tu as reçu des menaces quelconques de supporters de Bastia ? Je ne sais pas, vu le contexte et tout, on peut tout imaginer aujourd'hui, tu sais. Non mais Manu, il n'y a aucun problème de contexte, de menace, honnêtement. Sincèrement, c'est du mytho. Les gens, après, certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient été déçus, ça leur a fait un peu mal et tout. Mais après, moi, aujourd'hui, je regarde mon aspect. Moi, mon rêve ultime, ça aurait été de terminer chez moi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, après, il faut bien vivre, il faut bien continuer à avancer parce que tu as été pro, tu sais ce que c'est. Il y a des investissements, il y a des impôts payés, il y a des choses comme ça. Et c'était continuer pour continuer, c'était continuer Ligue 2 pour Ligue 2. C'était continuer chez moi. Après, honnêtement, il n'y a personne qui me menace, il n'y a personne qui dit, voilà, je suis descendu à Bastia le week-end dernier. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est la première fois qu'on regarde un match de la serre parce que tu y es. Voilà, aujourd'hui, j'espère, entre guillemets, performer comme je l'ai fait avec Bastia, avec Ajaccio. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de porter le plus haut le football corse parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles, chez nous qui se lèvent le cul grossièrement pour le football et c'est leur rendre un petit peu ce qu'eux m'ont apporté quand moi j'étais jeune. C'est ça, c'est quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.